Je prends non plus la casquette d'animatrice, mais de présentatrice. Et en plus, non pas seulement, enfin pas enseignante, mais plutôt chercheuse, puisque je suis enseignante-chercheure dans un laboratoire d'informatique au LIRIS, et je travaille sur l'éducation, et notamment l'éducation adaptative, pour augmenter la motivation des apprenants. Alors, euh... C'est pas pratique. La présentation précédente a fait une parfaite introduction à ce que j'avais présenté ici. Un rapide souffle théorique. Il faut savoir que la gamification, moi je ne fais pas de distinction, il faut en parler désormais, entre la gamification en anglais et l'édification en français, tout le monde n'est pas d'accord, je précise, qui peut être définie comme l'ajout d'éléments ludiques à des contextes non-jeux. Donc on part, la ludification, contrairement au jeu, sans qu'on en débattre aussi, mais la ludification, on part généralement de contenu pédagogique préexistant, et on va ajouter une coche ludique. À savoir qu'aujourd'hui, donc, la gamification va être beaucoup utilisée, dans le domaine de la santé, du sport, pour faire du sport, ou bien manger, et également en éducation. Et pourquoi l'adaptation ? Donc nous, on cherche à aller encore beaucoup plus loin, et d'ailleurs, il y a des travaux de recherche, vous pouvez voir dans le résumé, il y a des références vers des articles et des expérimentations pour la vie à mener, où on voit que finalement, la vérification, là où je n'étais pas forcément d'accord avec la direction précédente, c'est que le jeu n'a pas toujours un impact positif. Sur certaines personnes, il peut avoir aussi un impact négatif, et surtout, ce que l'on voit, c'est qu'il y a différentes typologies de joueurs, différents profils de joueurs. Et vous avez en vérification, notamment, la typologie EXAD, qui est présentée ici, je ne vais pas prendre sa typologie en anglais, mais il y a, donc, vous avez sept, non, six types de joueurs, pardon, qui ont été, qui sont proposés. Je ne vais pas tous les détailler, puisqu'on n'a pas trop le temps, mais entre des élèves qui vont être plutôt compétitifs, qui vont rechercher les challenges, vous avez d'autres élèves qui, eux, vont être démotivés par ça. Vous avez d'autres élèves qui vont rechercher le contact social, pour l'exemple. D'autres qui vont rechercher l'autonomie, pour pouvoir réaliser ça. D'autres qui seront, ce qu'on appelle le disruptor, c'est celui qui va chercher à dépasser les... qui va chercher à casser, à aller plus loin que le jeu, à trouver les erreurs dans le jeu, voilà. Donc, il y a différentes motivations, derrière, derrière, c'est pour chaque personne. Et finalement, on fait de l'adaptation, c'est d'aller, on cherche à aller voir quelles sont les motivations, et à proposer les éléments idées qui vont être adaptés à ces motivations. Donc, ce que je vous présente très rapidement, on a mis en place le projet Ludimoodle, qui existe depuis 2017 à 2020, et qui implique plusieurs acteurs, où on cherche, donc, dans des... là, c'est au collège, donc c'est pas à l'université, c'est au collège, on est pour des élèves de 4e. On va chercher à modifier les contenus de mathématiques, ce sont des exercices, et proposer différents éléments idiques pour voir l'impact sur la motivation des élèves. Donc, les partenaires, on a l'alaboratoire de recherche en informatique, donc l'ALIS, l'alaboratoire en études en éducation ECP, le pôle d'ingénierie pédagogique, le PAPN de Lyon 3, et puis également, donc, le rectorat de Lyon, qui est très impliqué pour faire, justement, le lien avec les écoles, les collèges, et puis l'entreprise privée qui développe ces éléments ludiques. Donc, on a développé 6 éléments ludiques différents pour correspondre aux différents types de joueurs. Là, par exemple, vous avez, donc, une représentation de la progression de soi, enfin, progression comparée, où l'alève a comparé son classement par rapport aux autres. Donc là, il est premier. Un autre élément ludique où il voit la progression dans la tâche, donc la fusée, vous voyez qu'elle part de la Terre et qu'elle va jusqu'à la Lune, c'est une représentation de son avancée dans la résolution de l'exercice, puisque la tâche principale, c'est le réseau des exercices en mathématiques. Avec les fameux points, ça, c'est très classique en gamification, donc il récolte des points en réalisant les exercices. Il y a également d'autres pour en voir un avatar. Donc, lorsqu'il y a aussi des exercices, on lui offre des éléments qui vont s'ajouter à l'avatar. Les badges, donc on a parlé tout à l'heure, donc des badges qui viennent récompenser l'atteinte, donc par exemple, trois exercices successifs auxquels il a bien répondu, ou alors ça va être pour la leçon globale, les différentes règles qui sont derrière. Sachant que notre objectif, ça va être à la fois, dans le projet, d'étudier l'impact sur la motivation, de produire des ressources pédagogiques numériques ludifiées, donc tous les contenus numériques, mathématiques, vont être diffusés en open source, donc tous ceux qui en ont réutilisé pour le faire. Et surtout, ce qui va vous intéresser ici, c'est que tous les éléments ludiques qui vont être produits, donc vous avez vu ici l'instantiation en mathématiques au collège, mais on va livrer à la communauté Moodle en open source là au mois de septembre, normalement, ces éléments ludiques à travers un plugin qui permettra de choisir les éléments ludiques pour les mettre en place. Donc l'avatar et les badges, ou le badge et... Enfin, voilà, on pourra choisir. Donc c'est un moyen, parce qu'il existe aujourd'hui des plugins sur Moodle, assez, on va dire classique, il y a les badges, le leaderboard, et là, ça sera un plugin plus générique qui permet de choisir les différentes mécaniques de jeu pour mettre en place. Et puis également, donc il y a un point important dans le projet, c'est qu'on veut former et remettre en place dès la rentrée la formation des enseignants de collège et même de lycée à la ludification. Donc là, on est vraiment en train avec le rectorat pour voir comment inscrire ça dans le plan de formation des enseignants pour l'instant en formation continue. Je termine par deux slides. On n'a pas encore des résultats à présenter, je précise. C'est en plus l'approche, puisque là, on vient toujours de terminer. Donc on a appliqué, on a fait une expérimentation dans quatre collèges différents sur douze classes. Donc ça représente presque 300 élèves. Sur ces 300 élèves, on avait comme hypothèse qu'il existe donc des variables interindividuelles qui font que l'impact des éléments ludiques va être différent selon les élèves. Mais est-ce que ça va être uniquement par rapport à leur type de joueur, comme je vous ai dit tout à l'heure ? Mais peut-être que aussi, leur niveau de motivation vis-à-vis des mathématiques peut avoir une influence. Peut-être aussi, le genre peut avoir une influence. C'est qu'entre filles, garçons, par rapport aux mathématiques, entre autres, ça peut avoir une influence. Et on a même différents collèges en zone rurale et en zone urbaine. Mais peut-être que ça peut avoir une influence aussi, le contexte. Donc toutes ces variables, on les a collectées dans cette expérimentation afin de pouvoir faire dans une deuxième expérimentation en 2020. Donc là, c'est les quatre collèges qui ont été impliqués. Donc on voit qu'il y a deux collèges en zone rurale et deux collèges en zone urbaine. Dans la deuxième expérimentation, je vais directement aller sur ce slide-là. Donc on va faire de l'adaptation de ces éléments ludiques à partir des variables qui ont été identifiées dans la première expérimentation. Donc quand on pourra dire qu'est-ce que c'est le type de joueur ? Alors on a déjà mené des expérimentations auparavant où on a vu qu'il y avait effectivement un impact sur la motivation et que le type de joueur avait un impact. Mais on veut voir les autres variables comme je vous ai dit qui peuvent aussi avoir un impact. Et on va faire trois... Et on va découper donc les gros... en trois groupes dans cette deuxième expérimentation. En trois groupes expérimentaux avec un groupe qui aura des éléments attribués aléatoirement comme dans la première expérimentation. Un autre groupe qui aura une adaptation statique des éléments ludiques donc uniquement sur les variables qu'on aura mesurées avant le début de l'expérimentation. Et puis un groupe qui aura une adaptation dynamique donc on va mettre en place tout un moteur d'adaptation qui fait qu'à partir on va analyser les interactions de l'élève avec l'environnement d'apprentissage. Donc on va aller encore plus loin voir si est-ce qu'il fait les exercices. Est-ce qu'on va analyser son comportement pour proposer à l'enseignant des modifications et la modification d'éléments ludiques qui est proposé à l'élève ? Donc peut-être que les badges ne correspondent pas à un élève et qu'il faut plutôt lui proposer des points pour la représentation de son avancée dans la tâche par exemple. Voilà les perspectives. Applaudissements Applaudissements